Ok, ok. Rebonsoir. Encore, excusez-moi, le direct allait tellement de bons trains que je n'ai pas vu le décompte en haut. Donc, nous étions avec Malaïka, nous attendons qu'elle se reconnecte. Et pour ceux qui étaient déjà là, s'il vous plaît, essayez de repartager le direct pour que l'on puisse reprendre où nous étions arrêtés. Encore, excusez-moi pour le petit incident. Non, le direct était intéressant. Il est intéressant. Donc, on attend que notre auteur se reconnecte pour continuer le live. Encore, excusez-moi pour le petit problème. On attend qu'elle se reconnecte. Bonsoir, bonsoir Carmela. J'ai mal aux yeux aujourd'hui. On attend qu'elle se reconnecte. Si vous pouvez partager le direct. Et aussi inviter d'autres personnes. Oui, les questions. On reviendra sur les questions. Comment appelle-t-on le piment dans ta langue vernaculaire? Et aussi, oui, Auripina. Tu peux en même temps poser les questions. Et de là... Mais concrètement, toi, on te le prendra. Parce que tu ne pourras pas fouiller. Et puis, tu écris aussi des pensées sur Instagram. C'est déjà ça l'écriture. Donc, on te le prendra aussi. Tu viendras nous dire ce qui t'inspire. Rebonsoir, Galbert. Excusez-moi pour le problème technique. Je n'ai pas vu le décompte. Le direct allait de bon train. Je n'ai pas vu le décompte. Je n'ai pas remarqué qu'on venait. Auripina, si tu es écrivaine. Tu écris des pensées, des maximes et autres. Tu es écrivaine. Alors, pour le moment, nul n'est pas... Pour le moment, nul n'est pas... La bombe, tu l'écris. Alors, alors... Comment appelle-t-on le piment dans ta langue vernaculaire? Le piment indigène. Comment appelle-t-on le piment indigène dans ta langue vernaculaire? Le piment... Torolo. On appelle ça Torolo. Tu es mienne? Oui, je suis mienne. Ok, merci pour l'information. Donc, ça te fait 15. D'autres questions, s'il vous plaît? Une question. Comment on dit dans sa langue, je mange du riz? Comment dit-on dans ta langue, j'ai mangé du riz ou du poulet? Je mange du riz, hein? J'ai mangé du riz et du poulet. Ah! Je ne sais pas comment parler. Non. Ah, je ne sais pas trop parler la langue, mais je comprends mieux. Bon, je vais essayer quand même. Ok, vas-y. Bon. Bon, je ne sais pas trop parler la langue, j'ai mangé du riz et du poulet. Depuis là, on est là. Tu te calmes, mademoiselle. C'est quoi ton problème? C'est l'heure de dormir. C'est l'heure de dormir. Depuis là. Viens un peu le temps de dire. C'est l'heure de dormir. Elle me dit, c'est l'heure de dormir. Salut. C'est la fille de ma tante Edna. Assez-toi. Alors, je me donne du riz. Bon, je sais pas. Je connais, mais je n'arrive pas à prononcer, en fait. Ah, Galbère, ce que tu as écrit là, en fait, je regarde encore. Galbère, ce que tu as écrit, si je me mets à lire ça, ça va ressembler à une incantation. Donc, je n'ai pas envie de tenter l'expérience. Je n'ai vraiment pas envie de tenter l'expérience, faire une incantation en direct. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à prononcer. Je n'ai pas envie de me mettre à lire. Ça va ressembler à une incantation. Bizarre. Ok. Tu as 15. Combien? 15 sur 20. Pourquoi je vais leur passer? Ok. Tu as 15 sur 20. Félicitations à toi. Ah, c'est du Zévi. C'est du Zévi. Ok. Alors, peux-tu nous donner des informations sur ton village? Comment se passe le mariage que tu mets chez les miennes? Mon village. D'abord, mon village, c'est... Je fais un village. Le premier, c'est Ashuka. Voilà. Il est Ashuka. Ah, il est Ashuka. Et Chatanga aussi. Chatanga, c'est son maître du village. Et puis... Comment se passe-t-il? Comment se passe-t-il? Les mariages coutumiers, non? Bon. Bon, pour les mariages coutumiers. Il y a un maître de cérémonie qu'on appelle chez nous, Kambi. C'est lui qui... C'est lui qui joue le mariage et tout. Donc... Il y a des... Il y a des... Chez nous, on ne fait pas trop ce qu'on appelle des barrières parce qu'il y a des gens... À certaines d'études, ils font des barrières et tout. Tu dois payer à chaque fois. Nous, le plus souvent, vous y t'allez, tu payes des taxes. Si tu as trop duré avec la femme, sans épouser, sans venir voir les parents et tout, il y a forcément des taxes. S'il y a des enfants hors marge, si vous avez des enfants, avant le mariage, tu payes le nom que tu as donné à l'enfant, tu payes... Tu ne me maquilles pas. Si. Tu payes et tout. Voilà. Et après, tu déposes la dote. Après avoir déposé la dote, ta mariée vient, elle regarde, elle prend la bouteille, une bouteille de whisky, avec un billet de vinile qu'elle présente à son père et elle dit à son père en langue qu'elle accepte le mariage, qu'elle a vraiment aimé l'homme et tout. Quelque chose comme ça, qu'elle doit dire en langue ou bien aimer à son père. Et le père, en prenant la bouteille et en prenant le billet, il accepte le mariage. Voilà. Et pour... Comme à l'État civil, on dit, je vous déclare mari et femme. Chez nous, pour déclarer mari et femme, on crie, Yumba Lembo ! Après, on répond, Lembo ! Voilà. Et ils sont déclarés mari et femme. OK. Comment dit-on les jumeaux dans la langue de l'hier ? Comment appelle-t-on les jumeaux dans la langue de l'hier ? Les jumeaux. Oui. On parle... On parle... On répit. Pardon ? Tu dis ? Comment dit-on les jumeaux dans la langue de l'hier ? Comment on appelle les jumeaux, non ? Comment on appelle les jumeaux ? Ampaza, c'est ce que j'ai dit. Les jumeaux, c'est Ampaza. Moi, je veux réveiller des esprits. C'est ce que tu vas dire. OK. Alors, que penses-tu ? Bon, moi, toujours dis que c'est ça. Que penses-tu de la doc chez les miennes, en fait ? À combien voudras-tu te faire doder ? Quand je parle de combien, quels sont les biens que tu voudras, quels sont les présents ? Et... Parlons de mon temps. À combien t'estimes ta doc ? Si, bien sûr, tu te mets à parler. Si, bien sûr. Ben, oui, à combien, à combien tu vois-tu, à combien vois-tu ton mari venu ? Combien ton mari devra donner, en fait ? Selon toi, et quand tu vois tes parents ? Selon moi, bon, déjà, je pense déjà que c'est... Bon, je pense que, je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que le choix va de nous. OK. Donc, moi, j'estime que là, je ne suis pas une marchandise. On ne le dit pas. À 10, c'est un temps de balader le week-end. Je ne suis pas une marchandise. On va prendre... Ah, je pense à 2 millions, 2 millions, 5 millions, 3 millions, je ne sais pas, etc. ça, particulièrement, quand je vois les... quand je vois les mariages de ma famille, c'est pas... la doc n'est pas extravagante. Donc, je ne pense pas que ce serait vendu. bon, donc, pour toi, pour toi, 2 millions, 2 millions, 5, ça va ? Ah, si c'est vendre, en fait, moi, je vends ça trop. Je ne sais pas pourquoi tu vas doter ton enfant à 2 millions, 5, 3 millions. Donc, pour toi, à la limite, même 1 million, ça suffit. Je vais ouler. Le syndicat, voici la fin. 1 million, 5. même 1 million encore, c'est pas... Le syndicat, voici la fin, 1 million 5. Alors, pour toi, quand tu vois la doc de nos jours, tu te dis c'est trop, en fait, tu n'es pas d'accord avec ces différentes pratiques. Non, je ne suis pas très d'accord. Parce que, parce que certaines personnes disent, parce que certaines personnes disent que, oh, l'enfant a beaucoup appris, l'enfant a fait des études ici, on a beaucoup dépensé. Mais c'est ton rôle, le dépenser pour l'enfant. Ok. Parce que, il y a une intervention là, est-ce que tu as pensé à Kake, à Kake Rebiwa, à Kake Zaou, Kake, je ne sais même pas. Est-ce que tu as pensé à tous ceux-là, est-ce que tu as pensé à Kake Gowen, Kake Adiwa, est-ce que tu as pensé à tous ces vieux-là ? Et c'est comme je dis, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes de ma famille que je ne connais pas, mais, particulièrement, j'ai assisté au mariage, chez moi. La donne n'est pas extravagante, donc, je ne vois pas pourquoi, quand je vais me marier, mes parents vont imposer 2 millions, 5, 3 millions, 5. Je ne suis pas quelqu'un, je ne sais pas, je ne suis pas une marchandise. Je veux bien, arrête s'il te plaît. Donc, toi, tu es capable de dire à Kake, à Kake Saou, bien Kake Rediwa, Kake Ngoek, nos parents d'Ashuka, arrêtez. 1,5 millions, c'est bon. Même 1 million, ça passe. Non, mais 1 million, parce qu'il y a une question là, est-ce que c'est toi qui décides ? Est-ce que c'est toi qui décides du montant de la dot ? Mais c'est pas, c'est même ça. Je pense que si j'avais le choix, du montant de ma dot, je pense que si j'avais même la décision, genre décider de comment ça allait se passer, c'était genre, il vient, il dépose la dot. Je ne sais pas, ce serait vite, c'est pas, d'abord on te fait traîner le mari, machin, il doit payer les taxes, il doit payer le mont, de ceci, de cela. on a une intervention, on dit la dot est symbolique, je crois que c'est chez moi, c'est symbolique, mais de quelle façon la dot est symbolique ? Le nombre, on a un grandissant, celui des dot pharaoniques, si je me permets, dot pyramidale, parce qu'on se retrouve avec des dot allant de 5, 7, 6 millions, 10 millions, etc. Et toi, à combien, si, exemple, ta famille dit que tu dois te faire doter à 5 millions ou 7 millions, vas-tu t'opposer selon tes moyens, vas-tu te poser à cela ou bien vas-tu subir, comment dire, les suggestions de ta famille ? D'abord, d'abord, comment on appelle ? On va essayer de s'imposer, autant que possible. Voilà, essayer de dire que non, essayer de discuter. Comme Galbert disait tout à l'heure, les cadenas, les parents, déjà que dans mon glace, d'abord, ne jouent pas avec. Si le vieux a déjà dit que c'est ça, donc, mais, je pense que, je m'opposerais quand même à cette, à cette décision-là. 7 millions aussi. Il faut te préparer. 5 millions, c'est de la famille. Bonsoir, Josiane, ici, on parle, on discute, on a pour thème la littérature gabonaise et ce soir, nous avons pour inviter une jeune équivaine. Si tu as des questions, si tu aimerais, je ne sais pas, connaître sa vie, etc. Et, je peux poser des questions et en ce moment, nous parlons de la dot au Gabon. Donc, il y a une autre équivaine qui a dit qu'elle s'opposera à la suggestion d'oncle Ngoé, d'Ashuka. Ok. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, on avance. Qu'est-ce que tu penses de la tradition gabonaise ? Qu'est-ce que tu penses de la tradition gabonaise aujourd'hui ? Comment vois-tu la tradition gabonaise ? Pour toi, comment elle se présente ? La tradition gabonaise, je pense que... Bon, déjà, c'est... Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Déjà, moi, je pense que la tradition gabonaise, elle est belle. Donc, tout s'y est fond. Voilà, elle est belle. Aujourd'hui, les gens... Les gens... Bon. Vu les... Bon, la... Les gens trop diabolisent la tradition, en fait. La tradition, c'est plus pour... En fait, c'est ce qui... C'est ce qui valorise notre pays. La tradition. Voilà. Et les gens ont tellement dit que les gens ont... On voit tellement le mal là-dedans que plus personne ne veut valoriser. Et donc, aujourd'hui, comme par exemple, si tu écoutes des chansons traditionnelles, on va dire que, regarde, celle-là, sûrement, c'est une danseuse de ça, c'est une danseuse de ça, ou bien si, par exemple, tu vas te faire initier dans telle danse, on va se dire, oh, cette sorcière-là est une initiative. Pourtant, c'est notre tradition. On doit valoriser notre tradition. Mais tellement... Ok. J'aimerais savoir d'abord sur l'étude chrétienne, musulmane, je ne sais pas, Advent, je ne sais pas. Tu partages quelle religion, en fait? Bon, moi, je suis chrétienne. Voilà. Ok. Comment dire? On remarque un phénomène grandissant en Afrique centrale avec la substitution de nos noms traditionnels par des noms et prénoms bibliques. es-tu pour ce phénomène ou tu t'opposes totalement? Tu as quel problème? bon, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Le choix du prénom, c'est les parents qui décident. Je suis vraiment contre. Mais pour le cas du nom, pour le cas du nom, pour le cas du nom, exemple, si tu t'appelles, le parent s'appelle mais on se retrouve avec le parent. L'enfant ne porte plus le nom de son parent mais l'enfant s'appelle maintenant Adam Saint-Joseph. Il n'y a plus de nom. Pour toi, est-ce que c'est normal? je trouve que c'est même un ami. Ok. Pourquoi? Parce que déjà, arrête de crée sur les amis. Quoi c'est? Tu les rends moi? Déjà, moi je ne trouve pas ça normal. C'est une admissive parce que on sait déjà que personne n'est éternel. Ok. Nous tous, nous sommes appelés à partir. Si nous sommes sur terre, c'est pour agrandir. C'est agrandir notre famille, on fait des enfants. Mais non, si toi, tu as un nom, au final, tu ne donnes pas ton nom à tes enfants. le jour où tu vas mourir, le jour où Dieu décidera que ton temps est fini, on ne se souviendra même plus qu'il y en avait, qu'il y avait par exemple un Bumba sur la terre. Parce que, déjà, ton fils ne s'appelle même pas Bumba. Si le fils ne dit pas que non, ton père s'appelait tel, on ne saura pas. Par exemple, si le fils s'appelle Bumba, même si le père ou la mère est déjà parti, la question qu'on va se poser, c'est si son père s'appelle Bumba ou sa mère s'appelle Bumba parce que l'enfant porte le nom là. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment pas normal. et sachant que tu es chrétienne, es-tu pour, sachant que tu es chrétienne, es-tu prête à te faire initier, je crois, au Genbe ou je ne sais pas, est-ce prête à te faire initier hormis le fait que tu sois déjà chrétienne ? Le faire initier ? Question délicate. En fait, je parle de ça parce que quand on parle d'initiation ici, je parle du partage de la culture en fait, de la transmission des écrans parce que je vais essayer de paraphraser comme j'ai oublié l'auteur. Pourquoi, comment dire, nul autre ici s'il n'est initié en fait, nul personne, si tu veux avoir la vérité sur nos cultures, sur nos traditions, il faut forcément que tu sois initiée. Alors, es-tu prête à te faire initier pour connaître la vérité hormis le fait que tu sois chrétienne ? Je suis prête ? Je ne pense pas. Je ne sais pas si ça viendra après, mais pour le moment, non. Alors, comment dire, je voudrais savoir que tu parlais, tu parlais, tu as émis le fait du temps, tu as parlé de la vie, de la mort, mais ne crois-tu pas que le fait que tu remettes en question cet événement, ne crois-tu pas que le fait que tu remettes en question cet événement ou bien ce moment. Tu m'écoutes ? Tu m'entends ? Je ne t'écoute plus. C'est bon ? Tu m'entends déjà ? Je ne t'écoute plus. Essaye de rebrancher tes écouteurs, s'il te plaît. Je ne t'écoute plus. Je ne t'écoute plus. J'ai pas écouté la salle. Ok. Je vais reprendre. Ne crois-tu pas que le fait que tu m'entends ? C'est bon ? Tu m'entends ? Je n'écoute toujours pas. Ok. Alors ? Tu me laisses concentrer sur mon palais ? Je ne sais pas. Je vais essayer de ressortir et tu me le rappelles. C'est ce que je t'ai bien dit. Ok. Alors, si vous avez aussi des questions, si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de souci. Ton menu gabonais préféré ou ce n'est bien. Alors, la question pourra t'être posée. Est-ce que tu connais une langue ou quoi ? la phonétique ? La phonétique de nos langues traditionnelles ? Je ne sais pas. Il faudra vraiment qu'un dictionnaire sorte avec la phonétique parce que je n'ai pas envie de faire des incantations réveillées, je ne sais pas, tel ou tel esprit. Mieux, écrivez les noms et envoyez aussi la phonétique parce que je suis... C'est fort. Est-ce que tu connais ? Pourtant, c'est facile à lire. Ndu-wa, Ndu-wa-ko, Ndu-wa-ko, c'est ça ? Ah, ok. Je vais aussi chercher qui est Ndu-wa-ko. Ah, Ndu-wa-ko. Hé, nous attendons qu'elle revienne dans quelques minutes et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ok, ok. Juste quelques secondes encore. On va relancer l'appel. Galbert, ton tour arrive. Donc, essaie de te préparer parce que les questions... Oui, je suis là. Ok. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Ok. Mais c'est des livres qu'on parle à la crème. Je... Je lisais... Je lisais... Je lisais... Si tu ne veux pas te faire une... Ne penses-tu pas que cela va retarder le processus de transmission de nos... de nos... de nos us et coutumes ? Retarder le processus... Le processus de transmission de nos us et coutumes. Je... Je ne sais pas. Ok. Alors... Peut-être, mais... Je ne sais pas. Ok. Alors, sur une échelle de 1 à 10, à combien te notes-tu culturellement ? Sur une échelle de 1 à 10... Tu dis ? Sur une échelle de 1 à 10, à combien te notes-tu culturellement ? À combien je me note ? Au moins à... Au moins à 5. 5 ou 6. Qu'est-ce que tu te reproches ? Qu'est-ce que je me reproche ? J'y sens des autres 5 points restants. Qu'est-ce que je me reproche ? Ah oui, qu'on est... 5 points restants. Bon, de... Bon, je me reproche de rien, en fait. Je me dis qu'avec le ton, ça viendra. Galbert, ça m'est dit prochain, il faut être à 10 sur 10. Ok. Alors, est-ce que tu connais Ndoua... Ndoua... Ndoua Koro ? Ndoua Koro. Tu connais ? Bon, le plus souvent que moi j'écoute des gens appellent Ndoua Koro, c'est une femme qui vient d'accoucher. Ok. Qu'on appelle comme ça, si je ne me comprends pas. Moi, je ne sais pas. Et... Et... Et aussi... Et il y a aussi... Il y a aussi... Il y a un bouillon qu'on fait là, une marmite de bouillon qu'on fait souvent où on mélange tout dedans. C'est dans la marmite, la banane, tout mélange à l'intérieur, le bouillon, le poisson, tout. On appelle ça souvent le Ndoua Koro aussi. C'est... Oui, c'est ça si je ne me comprends pas. Ah ok. Bravo, félicitations. Je crois que s'il y a des questions, vous pouvez poser des questions parce que nous sommes arrivés presque au terme du direct. Et avant de... Avant de... J'aimerais savoir ce que tu penses d'Azé Vagabond. Que penses-tu d'Azé Vagabond ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il faudra améliorer ? Quelles sont tes options ? Qu'est-ce que tu proposes ? Azé Vagabond, je pense déjà que c'est une très belle initiative de promouvoir des écrivains. Déjà ceux qui ne se... Bon, ceux qu'on ne connaît pas. Et etc. Je vois déjà que c'est une belle initiative. Bon, maintenant, des propositions, bien des suggestions. Moi, j'aurais... J'aurais bien voulu que... Et déjà, tu passes souvent sur... Sur un autre réseau. Bon, par contre... Sur Facebook, par exemple. Ok. Parce que déjà... Parce que déjà, Instagram, c'est bien. Ok. Mais déjà, c'est pas tout le monde qui est sur Instagram. Est-ce que... Est-ce que tu me écoutes ? Est-ce que tu me comprends ? Oui, je t'écoute. C'est pas déjà tout le monde qui est sur Instagram. Et tu vois déjà que sur Facebook, voilà, les directs, ça... Déjà, il y a plus de jeunes sur Facebook. On peut partager le lien et d'autres peuvent juste cliquer le lien pour venir regarder et tout. Voilà. Bon, c'est un peu ma suggestion. Ok. Alors, sur Facebook, mon live, je crois aussi, moi, je n'ai plus de batterie aussi. Excusez-moi, sur Facebook, mon live. On verra bien comment faire le live sur Facebook. Attendez d'abord que je passe. Alors, comment dire ? Déjà, après le bac, qu'est-ce que tu proposes faire en fait ? Après le bac, qu'est-ce que tu proposes faire ? Quels sont tes plans ? Qu'est-ce que tu envisages faire après le bac ? Qu'est-ce que tu envisages faire après le bac ? Quels sont tes plans ? Quels sont tes plans ? Les plans, pourquoi ? Après le bac, après ton baccalauréat, aimerais-tu étudier au Gabon ou aller à l'étranger ? Après mon bac, je vais aller étudier à l'étranger. Je vais sortir du Gabon. Ok. Quel pays ? Et pourquoi aller à l'étranger ? Voilà. Déjà, parce que déjà, si déjà au secondaire, on se bat pour apprendre. C'est vraiment la bagarre. Ok. Galbert, ton... Je ne peux pas imaginer les études supérieures. Ok. Alors, après tes études, tu reviendras au Gabon ? Qu'est-ce que tu dis ? Je n'écoute pas. Après tes études, tu reviendras au Gabon ? Ok. Alors, si... La connexion a un problème. Après mes études... Tu reviendras au Gabon ? Oui. Si je peux écouter, je vais juste écouter au Gabon. Après tes études, tu reviendras au Gabon ? Oui. Ok. Je pense revenir au Gabon. Ok. Alors, merci. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions en commentaire pour qu'elles puissent répondre. Des questions pour la fin ? Galbert n'a plus de questions ? Et déjà, je t'invite. Galbert passe la semaine prochaine, le 11 juillet, à 20h, heure du Gabon. Donc, s'il t'a jeté le feu, tu pourras venir jeter la réciprocité. J'ai eu le feu tout au long du guéla. Pour rappel, oui, pour rappel, le 11 juillet, pour rappel, la faute d'unité au feu. Tu as eu 15 points. Tu as eu 15 points, je crois, c'est la troisième meilleure note. Et encore, nous espérons te revoir sur Asie Vagabond. Et si tu peux avoir un mot de la fin et nous dire si tu n'es pas rancunière, un mot de la fin, nous dire où pouvons-nous trouver ton recueil de poèmes, comment pouvons-nous l'approprier. Un mot de la fin aussi pour nous dire si tu n'es pas rancunière parce que Galbert veut savoir si tu n'es pas rancunière. Bon, d'abord, de base, je ne suis pas rancunière. Ça, c'est atteint, c'est un rancunière. Déjà, il n'y en a même pas de quoi être rancunière. Mais je le serai juste pour Galbert. Pour Galbert. De toute façon, c'est ça. Juste pour lui, je vais apprendre. Et puis, voilà, c'était, ça m'a permis aussi d'apprendre certaines choses que je ne connaissais pas. Ok. Alors, un mot de la fin. Le mot de la fin, s'il te plaît. Donc, j'ai été, ça a été un plaisir de ce live. Voilà. Même si j'avais un peu peur au début. Mais après, c'était bien. Je me suis amée, je me suis déconnue. C'est bon. Voilà. J'encourage encore à Zéba à... Je vous encourage encore à continuer pour que ça ne cesse pas. Voilà. Parce que je ne pense pas qu'il n'y aura plus de... Voilà. Ok. C'est bon. où pouvons-nous trouver ton recueil de poèmes ? Sur quel site ? Est-il disponible au Gabon ? Bon, pour... Déjà, les deux recueils, c'est toujours en France. Voilà. Ok. Mais sur les plateformes, vous pouvez les avoir. Ok. Les plateformes telles que ? Amazon, les... les sites de vente en ligne. Mais même sur la... Sur le site de la maison d'édition. Par exemple, il est édité sur... Aux éditions du Net. Ok. Voilà. Le titre, c'est... La monvers, c'est édité aux éditions du Net. Vous pouvez trouver ça sur le site. Sur le site. Et le deuxième, c'est Marlisca. Marlisca aussi. Vous pouvez trouver ça sur la maison de... Sur le site de la maison d'édition. de la maison d'édition, c'est l'hélice bleue. Ok. Alors, ton mot... Et puis, les plateformes sont devant les bibliothèques. Ok. Alors, aime-moi la jeunesse gabonaise. La jeunesse gabonaise. J'invite la jeunesse gabonaise à beaucoup lire. C'est dans la lecture que c'est beaucoup de choses. Voilà. Parce que la lecture, c'est la base. Voilà. Dans tout ce qu'on fait, il faut d'abord lire. Même quand tu as un devoir, même quand tu as l'école, tout. Il faut lire. Voilà. Je les invite à lire et... Ah... C'est pas bien terminé. Beaucoup. Je sais pas. Ok. Alors, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. C'est pas... C'est pas... Est-ce qu'on va se sentir avec ce genre de comportement? Ok. Alors, merci beaucoup. Mais Galba m'a commencé. Ok. Y'a pas de souci. Merci pour ton passage. Nous espérons que on te revoit sur Azé Vagabond. Peut-être, je sais pas, en tant que consultante ou pour discuter de notre question. et j'espère que l'éternel sera votre berger à vous deux, Galba m'a été... L'éternel est ton berger, mais t'inquiète. L'éternel va me laisser le temps de te fous, voyez. Il est le berger de tout le monde. Tu connais le programme qu'il lit chacun pour soi, Dieu pour tous. Dieu est pour tout le monde. Aïe aïe aïe. Toujours là, il sera pour moi. Pour rappel, en tout cas, tu verras l'affiche, personnellement, je t'enverrai son affiche. Il passe le 11 juillet à 20h. Donc, tu pourras... tu as mon numéro, non ? OK. Il va, tu as mon numéro, non ? Oui, il n'y a pas de souci. Voilà ! Je poste l'affiche si l'on croit, j'invite. Non. Je vais faire une publicité. Rien que pour toi, Galba, rien que pour toi. Une pub. OK. Et après, si je pouvais même partager le lien pour que les gens cliquent sur le mot Galba. OK. C'est Dieu qui est fort. Attends. OK. En un mot Galba, je ne sais pas si le mot existe. En un mot, tu as déjà trouvé ta marque, kétologue. Donc, elle fera la pub pour toi. OK. Alors, merci beaucoup pour ton passage. La vidéo sera... Comment dire ? L'interview, elle sera disponible dans quelques jours sur YouTube. YouTube d'Azé Vagabond. Donc, quand le lien sera prêt, je t'enverrai le lien. Galba, toi, si tu es... OK. Encore, merci beaucoup pour ton passage. Passe une très bonne soirée et je remercie à tous ceux qui ont été là ce soir. On se revoit demain pour un autre direct avec un autre frangin, un autre écrivain qui viendra nous parler de lui et nous donner son ressenti ou encore ce qu'il pense de la société gabonaise sans pourtant parler de politique. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Galba, il faut poser les questions sur les bongos. Ce n'est pas ce qu'il a dit qui ne répond pas là. Bonne soirée à vous. Il faut poser. Il va répondre. Merci beaucoup. Bisous. Galba, tu vas poser les questions. Si tu ne réponds pas. Bisous. Bye. Bye. Bye, bye. OK. Alors, pour les autres, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se revoit demain à 20h pour parler de la littérature gabonaise avec un autre écrivain et excusez-moi, excusez-moi, Carmela, nous sommes une ONG et nous ne discutons pas des questions politiques. Merci et passez une très bonne soirée. avec un autre écrivain. Merci. 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 Merci.